Il dit ne pas être comptable de la gestion des faits tournantes 2006-2007, dont il a été le président du comité d'organisation pour le compte de la province de l'Estuaire. C'est dans cette optique que l'ancien Premier ministre a fait l'objet de deux arrêts provisoires notifiés par la Cour des comptes sur le détournement d'une part de 1,3 milliard de francs CFA et 97 milliards de francs CFA d'autre part, toute chose que l'homme rejette en bloc. Le premier ministre que j'ai été n'a pas oublié qu'une partie, pour ne pas dire la totalité, des fonds publics prévus à cet effet se retrouvaient dans une structure bancaire privée de la place, certainement pas à mon initiative. Clamant son innocence devant la presse nationale et internationale, Jean-Yé Guendang met l'affaire devant le peuple au nom de qui la justice est rendue. Aussi, estime-t-il que le rôle de président du comité des faits tournantes 2006-2007 qu'il a joué n'était que protocolaire. Ayant reçu notification de ces deux arrêts, j'ai pris soin de saisir un avocat qui a fait à la Cour des comptes une réponse au plan juridique. Réponse pour exprimer ma surprise et dire à la Cour des comptes simplement mon innocence. Devant les faits qui lui sont notifiés par la haute juridiction financière, Jean-Yé Guendang demande que le ministre du budget, le directeur général du budget et le tésaurier payeur général en fonction 2006-2007 soient entendus en qualité de témoin.